... Mesdames et Messieurs, chers Rotarians, bonjour. Cela me fait plaisir que vous suiviez notre conférence en ligne. C'est la conférence du district 620. Chers Rotarians, au nom du gouverneur Luc de Molle et les deux gouverneurs élus pour le district 2130 Kuhn-Ringot et le district 2150 M. Patrick Potty. Bienvenue d'une manière digitale. On peut même dire une première pour cette conférence du district 1620 du Rotary international. Mettez-vous à l'aise. Donc, confortablement, parce que je peux vous dire qu'on fera sorte de quand même avoir une conférence pleine d'énergie, une conférence inspirante. En tant que fille d'un Rotarien, cela me fait plaisir d'être présent ici avec vous. Service above self, c'est votre slogan. Donc, vous oeuvrez pour l'égalité, pour la paix, pour les valeurs de notre société. Et je pense que c'est vraiment une nécessité. La paix internationale cette année était « Connecting the World ». En le thème a été, « Connecting the World », mais laissez-moi être honnête, c'est une manière dont on ne voulait pas cette année. Mais malgré cette crise du coronavirus, vous avez continué à collecter des fonds pour des projets, des projets, des projets, des projets également. Et M. Luc Demolle vous en parlera tout à l'heure. Le gouverneur avait décidé d'avoir comme thème « La paix ». La paix, un thème en fait très, très actuel, parce qu'après cette crise Covid-19, on a vu que la paix est aussi également assez importante. Et donc, nous voilà ici à La Louvière, ville de la paix. Donc, je crois que c'est un thème très, très approprié, cher Luc. Alors, mesdames et messieurs, je crois qu'il est grand temps de commencer cette conférence. Et dans le respect des traditions rotariennes, je voudrais vous demander de vous lever pour les hymnes. Nous allons écouter la Brabansson, l'hymne Rotary. Je vous demande de rester debout après l'hymne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons été également à l'origine d'un club inner wheel, Rotaract et Probus. Il faut aussi souligner le support apporté par des Rotariens louvierrois au développement de la région par la culture, l'économie ou leur action sociétale. Depuis 1927, les présidents successifs ont assumé une part importante dans l'application des préceptes Rotariens au travers de leur action stratégique. Permettez-moi d'en citer deux, dont un éloigné certes par le temps, mais proche tous les deux par leur implication respective dans leur ville et leur vie de Rotariens. Le premier, originaire de notre ville, Camille de Bergue, est une personnalité majeure de la Louvière et de la région du centre de l'entre-deux-guerres. Journaliste, chroniqueur politique, il fut particulièrement actif dans la vie culturelle et artistique de notre ville. Président du Rotariens de la Louvière en 1932-33, puis de 1934 à 1935, il devint gouverneur du district 61 en 1935-36. Malheureusement, dès le 15 août 1940, il fut arrêté en raison de ses activités anti-nazis manifestes et interdit de toute fonction politique. Résistant actif, membre du groupe 1000, il contribuera à la libération de la Louvière et participera à sa reconstruction quand, le 3 octobre 1944, il sera assassiné devant son domicile. Le second, notre ami Luc Demolle, chef de corps de la police louviéroise pendant de nombreuses années, il fut intronisé au sein de notre club en 2002 et en assumera la présidence en 2014-15. L'année pendant laquelle il nous fera découvrir la Corse, son pays d'adoption, et partager sa passion pour Napoléon. Il le démontrera brillamment, sabre à la main, lors du 200e anniversaire de la bataille de Waterloo et de sa fabuleuse reconstitution. Sa nomination comme gouverneur en fait le fils spirituel de Camille Dubergue, l'un ayant axé son action sur la culture et l'art, et l'autre sur la paix et l'histoire. Ces deux hommes d'exception nous permettent d'être un des rares clubs du D16-20 à compter deux gouverneurs parmi ses membres et c'est une véritable fierté. Le temps nous a modelés tel que nous sommes aujourd'hui. Les fondateurs et les plus anciens nous ont montré le chemin à suivre. Nous nous inscrivons résolument dans l'action, encore et toujours, que ce soit sur les plans international, national ou local. La liste de nos implications est longue, comme elle l'est pour beaucoup de clubs. Mais permettez-moi de souligner deux domaines qui nous tiennent particulièrement à cœur. Tout d'abord, la jeunesse. Il est dans notre conviction profonde qu'une société qui ne s'occupe pas de sa jeunesse est vouée à disparaître. C'est la raison pour laquelle nous participons activement et avec succès aux échanges des jeunes depuis de nombreuses années. C'est une façon de promouvoir la paix dans le monde. Nous pensons qu'elle doit être basée sur une meilleure connaissance des autres, créer des liens d'amitié partout sur cette planète, connaître les langues étrangères sont des moyens d'harmoniser l'entente entre les peuples. Ensuite, l'implication sociétale. Comme vous le savez tous, ces dernières semaines, la crise du Covid est venue frapper de fronts les plus démunis de notre région. Nous avons lancé donc une opération de solidarité d'envergure, tous azimuts, au niveau de notre ville. Notamment vis-à-vis des 954 personnes vivant dans les maisons de repos et de soins. Vis-à-vis de jeunes porteurs d'un handicap sévère à la résidence du Castillon. Vis-à-vis des foyers de femmes battues et du relais social urbain venant en aide aux sans-abri. Mais également vis-à-vis de jeunes indépendants en première ligne, kinésithérapeutes et infirmiers. Nous leur avons fourni à tous, soit un support moral, soit un support culinaire, soit un support de type médical. Leur sourire, leur message de remerciement ont été les plus beaux des cadeaux durant toute cette période. Last but not least, n'oublions pas nos amitiés internationales, avec notamment les clubs d'Arras et de Pont-à-Mousson. Notre collection de près de 1500 fagnons de clubs, Rotariens, atteste de notre capacité de promouvoir la paix dans le monde grâce à ces échanges culturels et aux multiples visites de nos membres dans les clubs belges ou étrangers ou lors des grands rassemblements que sont les conventions internationales. De nos jours, l'aide que tout club Rotari peut apporter se fait plus pressante de par la situation précaire de beaucoup de nos concitoyens et la crise actuelle a encore accentué les choses. C'est donc avec réalisme que nous souhaitons plus que jamais venir en aide aux plus démunis et soutenir notre jeunesse, bien souvent en quête d'identité. Donnons-leur la chance de vivre et d'agir dans notre cité, c'est le but que nous poursuivons depuis plusieurs années en partenariat avec les autorités de la ville. Depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, les modalités d'action de notre club sont certes différentes, de même que les moyens dont nous disposons, mais le but, lui, n'a pas changé. C'est toujours la volonté d'agir afin d'améliorer le quotidien d'autrui. Pour conclure, permettez-moi de vous citer une phrase d'Albert Schötzer particulièrement adaptée aux circonstances actuelles et à notre philosophie. Je ne connais pas votre destinée, mais je sais cependant que si vous ne trouvez pas une façon d'être utile aux autres, vous ne serez pas heureux. Je suis convaincue qu'il en va de même pour les véritables Rotariens que nous sommes, impliqués au jour le jour dans des projets dont l'idéal est servir. Merci pour votre attention. Vive le Rotary international. Vive le Rotary Club de la Louvière. Merci beaucoup, chère madame Corinne Evrard. Vous pouvez en effet être très, très fière, non seulement de votre club, mais également de tous ses membres. Et quand je dis personne très fière, je suis ravie de pouvoir accueillir le bourgmestre de la Louvière. On pourrait même dire le gardien de la paix, en effet. Et pour les gens qui resteraient à la maison cette année, la Louvière est une belle destination pour le tour. Madame la Louvière de la Louvière, monsieur Jacques Gobert. Mesdames, messieurs, bonjour. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue dans ce Louvre Expo. Nous sommes particulièrement fiers de vous accueillir ici à la Louvière aujourd'hui dans le cadre de cette conférence de district. Vous êtes ici dans un des lieux symboliques de la reconversion de notre ville. Pour celles et ceux qui connaissent un peu son histoire, ils sauront certainement que la Louvière est une ville relativement jeune. Nous avons d'ailleurs fêté nos 150 ans l'année dernière. C'est une ville née avec et autour de l'industrie. Vous n'avez pas eu difficile à vous en apercevoir en entrant dans cette ville à la sortie de l'autoroute avec l'industrie encore présente au niveau d'Endalemka. Et cette ville continue à se reconvertir, à penser ses plaies de son passé industriel. Ce site en est d'ailleurs une belle illustration. La Louvière est aussi une ville multiculturelle qui, comme le Rotary, est connectée au monde. Elle ne compte pas moins de 114 nationalités différentes sur son territoire. Je crois que c'est pour nous une richesse sur laquelle nous voulons et nous capitalisons chaque jour. Je voudrais aussi, bien sûr, rendre un hommage particulier à Luc Demolle, que je suis heureux de retrouver ici, non plus en sa qualité de chef de corps, mais en sa qualité de gouverneur, de votre gouverneur. C'est un homme avec qui j'ai eu la chance de travailler pendant de nombreuses années. Luc Demolle a été un grand professionnel dans son métier de policier. Il a été face à son métier d'une grande vision également par rapport à la profession de policier. Je tiens à le remercier de tout cœur, mais aussi pour l'invitation que vous me faites et qu'il me fait en particulier aujourd'hui. Merci aussi à vous, Madame la Présidente. Le partenariat entre la ville de la Louvière et le Rotary, Madame la Présidente, vous y faisiez référence. Ce n'est pas un mythe, c'est une réalité, puisque le Rotary à la Louvière, vous l'avez évoqué, c'est une longue histoire. Ce club est né en 1927. Il a été le quatrième club du Rotary de Belgique. Et je tiens aussi à appuyer l'hommage particulier que vous avez rendu à Camille de Berck, Louviérois lui aussi, et qui a été gouverneur de ce district et membre du club de la Louvière, dès sa création. Il était bien sûr, comme vous l'avez cité, journaliste, un homme de qualité, tant pour la ville que pour le Rotary. Il a été aussi un homme politique, puisqu'il a été bourgmestre pas très longtemps, puisque malheureusement, il a été arrêté pour ses actions anti-nazis. Il a été privé de liberté, demi de ses fonctions. Il était un résistant actif et il a largement contribué à la libération et à la reconstruction de la Louvière, et a été assassiné en 1944. Une plaque commémorative est présente à la Louvière, à la rue Niquaise. Vous avez d'ailleurs émis le souhait de placer cette plaque de manière plus proche de son domicile, à la rue Ouaroké. Affaire à suivre, donc. L'action du Rotary est loin d'être anodine sur les territoires louviérois. Je me permettrai d'en épingler une plus particulièrement. C'est celle que vous portez, permettant ainsi à de nombreux jeunes de bénéficier d'échanges culturels à travers le monde. Et je tiens également à saluer les nombreuses initiatives effectuées durant la crise Covid auprès de personnes fragilisées en matière de soutien matériel et logistique. Vous êtes ici aujourd'hui, donc, à un moment clé de votre organisation. C'est la dernière conférence du Rotary belge unitaire, puisque après plus d'un siècle d'existence, un changement s'opère et la Belgique sera coupée en quatre districts unilingues, deux néerlandophones et deux francophones. C'est aussi la dernière conférence de votre gouverneur Luc de Molle. Merci une dernière fois pour son investissement. Il me reste donc à vous souhaiter une bonne matinée et de nombreux projets de soutien à venir. Et je ne doute pas que même dans cette nouvelle configuration vous continuerez à servir d'abord. Merci. Et bien entendu, merci à vous également, monsieur le bourgmestre. Une journée importante, je crois, parce que j'ai compris que votre fils se marierait aujourd'hui. Mais ça a été remis apparemment pour raison de la Covid. Merci. Merci.